C'est tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News ! Aujourd'hui je me suis dit, on va parler de smartphone, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de smartphone, et aussi de Apple, je crois que ça remonte la dernière fois, c'était Samsung sans doute, et là je me suis dit on va faire Apple, donc qu'est-ce qu'il se passe les gens ? Et bien, ces derniers temps il y a eu l'iPhone 6, iPhone 6 Plus, et bien là on va passer à l'iPhone 6S, voire au 7 carrément, directement, mais ça ça m'étonnerait, il y a beaucoup de rumeurs et tout à propos, blablabla, à propos en fait d'un futur iPhone, donc qui va s'intituer en gros l'iPhone 6S, avec une très grosse nouveauté apparemment, ça s'appelle le Force Touch, on a pu voir par exemple Touch ID, qui est une sorte de lecteur d'empreintes digitales sur le device, depuis l'iPhone 5S, et là la grosse nouveauté vraiment, c'est le Force Touch, alors si vous voulez votre smartphone, enfin en tout cas l'iPhone 6S, il aura en tout cas le Force Touch, il sera beaucoup plus sensible, c'est une sorte, la possibilité d'avoir une sorte de raccourci et tout, parce que c'est vrai que maintenant qu'on est sur des smartphones et tout, c'est vraiment plus agréable d'avoir vraiment des sortes de raccourcis, des trucs comme ça, donc par exemple comme on peut retrouver sur l'iOS, bien sûr, quand vous descendez sur votre écran et tout, vous avez une sorte de dashboard en quelque sorte, où vous pouvez régler la luminosité, le Bluetooth et tout, là c'est un peu le même principe en quelque sorte, sauf que vous aurez juste à exercer une pression sur l'écran de ce smartphone, bon, pas aussi écraser le smartphone, mais juste à poser votre doigt et juste exercer une légère pression, excusez-moi, légèrement plus forte en fait que lorsque vous avez par exemple taper un SMS et tout, et en fait vous aurez l'accès par exemple à des sortes de raccourcis et tout, désactiver la Bluetooth et tout, donc finalement, c'est, voilà, je vais vous montrer un petit schéma et tout sur l'écran, en quelque sorte, c'est, voilà, c'est une nouveauté, c'est sûr, c'est cool et tout, mais voilà, il faut vraiment aussi s'attendre, j'espère en tout cas, à une sorte d'avancée, enfin voilà, il faut que le smartphone soit quand même beaucoup plus puissant que l'ancien qui est l'iPhone 6+, ou l'iPhone 6, donc ça va être pas si simple que ça, donc quelque chose, j'espère en tout cas qu'on va se retrouver avec quelque chose, bah en tout cas, voilà, qu'il y aura beaucoup plus d'options que juste le Force Touch, parce que si on se retrouve juste avec le Force Touch, et bien écoutez, moi, voilà, je trouve ça dommage, de juste mettre cette sorte de bonus, enfin voilà, c'est une sorte de gadget qu'on rajoute au smartphone, mais franchement, c'est une très bonne idée, ils auraient dû peut-être le mettre pour l'iPhone 6 ou l'iPhone 6+, mais bon, ça, ça reste à voir, je vais aussi vous montrer en fait l'iPhone 7, parce que beaucoup de gens en parlent aussi de l'iPhone 7 et tout, forcément, dans les médias, les gens, ils vont tout d'un coup se bâcler, en fait, se, voilà, vraiment foncer dans ce titre-là, en mettant iPhone 7 et tout, et il y a eu une sorte de petit concept que je trouve ça assez intéressant, donc je vais vous montrer aussi sur l'écran, donc qui est tout simplement une sorte de concept de l'iPhone 7 et tout, avec des idées qui, voilà, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a pas mal de brevets que Apple dépose et que souvent, ils s'en servent pour construire un iPhone, que ce soit l'iPhone 7 ou l'iPhone 8, et les brevets, malheureusement, ils ne sont pas tous secrets, donc il y en a qui sont tenus au courant et tout, et puis après, ils passent aux médias, comme par exemple le Touch ID, il y a eu beaucoup, beaucoup de brevets à propos du Touch ID, alors un brevet, c'est simplement, on va déposer quelque chose, que ce soit une idée ou autre, et on va tout simplement la protéger, comme ça, personne ne va te plagiat, personne ne va vouler ton idée, tu pourras dire devant la justice, regardez, lui, il m'a recopié cette entreprise, j'ai déposé un brevet tant, blablabla, et comme ça, en gros, tu peux, voilà, tu peux en tout cas être protégé, ça c'est très intéressant, et grâce à ce genre de choses, eh bien, on peut avoir pas mal de choses, donc il s'est un peu aidé aussi avec ce genre de brevet, et donc j'ai juste voulu lire à peu près les caractéristiques, donc c'est écran de bord à bord, donc qui est corps en métal, le design de cet iPhone 7 Plus est minimaliste, comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas de port de charge, comme on a l'habitude, en fait, sur les iPhones, c'est-à-dire, en fait, ça va se faire, en gros, sans fil, donc maintenant, on retrouve vraiment beaucoup dans les smartphones, enfin, ça devient, on va dire, de plus en plus fréquent, mais bon, je crois que c'est par induction, ou un truc comme ça, mais bon, voilà, c'est quelque chose vraiment, je pense qu'il faut prendre à la légère, parce que pour l'instant, comme je vous en avais beaucoup parlé, en termes de batterie et tout, voilà, les grosses entreprises et tout, enfin, même derrière tout le monde, on ne sait pas vraiment, on a du mal, en fait, à stocker de l'énergie dans une batterie, et ça, c'est le plus gros défaut, d'ailleurs, c'est pas comme ça, vous pouvez voir aussi que votre smartphone, mais il va se décharger très rapidement, bref, je vais continuer, donc, du coup, en charge, on se ferait comme, donc, sur concept d'iPhone 7 ou iPhone 6S, avec chargeur, donc, sans fil, ainsi qu'avec une nouvelle technologie permettant, donc, la charge via Wi-Fi, le Touch ID est directement intégré sur l'écran, ce qui nous débarrasse, donc, des soucis qu'il peut y avoir avec un bouton Home Classique, ce modèle d'iPhone 7 Plus est épais, en fait, de 4,55 mm, et possède un écran de 6,3 pouces, d'une résolution de 3K, enfin, l'appareil photofrontal est de 7 mégapixels, quant à celui au dos, il est de 32 mégapixels, we want it, ils ont rajouté ça, donc, voilà, si Apple, je vous le dis, cash, si Apple, il sort un smartphone, parce que souvent, dans les concepts et tout, les gens, ils poussent vraiment les smartphones, alors que, lorsque, par exemple, Apple vont sortir le produit, eh bien, on se retrouve avec quelque chose bien en dessous, parce que là, là, franchement, là, juste les stats, les caractéristiques, le cas, il a envisagé pour cet appareil, mais là, tu vois, là, il faut attendre 10 ans pour avoir mieux, non, je taquine en même temps, non, mais franchement, bon, un écran 3K, ça ne sert pas à grand-chose, de l'UHD, en gros, de l'Ultra HD sur un petit smartphone et tout, bon, voilà, ça reste un plus, bon, ça a vidé, là aussi, la batterie, un écran de 6,3 pouces, c'est énorme, c'est une mini-tablette, donc, il faut plus optimiser, donc, pour une 4,55 mm, et vraiment, la chose très intéressante, que lui, il en a parlé, c'est le Touch ID, en fait, qui sera disponible sur tout l'écran, et ça, j'ai pu voir aussi un brevet qui a été déposé à propos de ça, donc, Apple, et ça, c'est quasiment sûr, donc, certainement, et bien, je crois que j'en avais parlé de ça pour l'iPhone 7, en plus, comme quoi, dans ce futur iPhone, et bien, alors, eux, ils ont appelé ça l'iPhone 7+, parce qu'on a dit iPhone 6, iPhone 6+, donc, eux, ils se sont dit iPhone 7, iPhone 7+, quoi, mais bon, et, juste pour rajouter, en fait, donc, avoir une sorte de lecteur d'empreintes digitales sur tout l'écran, ça, c'est une très bonne idée, mais, malheureusement, s'ils vont construire un smartphone comme ça, je ne peux pas voir le prix, voilà, je termine cette vidéo comme ça, je ne veux vraiment pas voir le prix, merci à tous les gens, merci, mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, c'est juste, voilà, pour vous en parler et tout, si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas, voilà, j'ai des petites connaissances, en plus, en smartphone, parce que j'ai pu travailler, donc, dans la réparation de smartphone, dans certains smartphones, et tout, et tout, et tout, mais, voilà, on peut voir aussi pas mal de défauts, et, bon, j'attends aussi l'iPhone 6S, on attend tous ce smartphone-là, on l'attend tous, peace out, ou pas, ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada